Nous sommes à l'abri ici. Nous élaborerons un plan demain. Vous avez bien joué. Maintenant, je dois vous préparer pour le reste du voyage. Zeus est au puissant, mais ça n'a pas toujours été le cas. Autrefois, les titans dominaient l'univers sous Kronos, et l'humanité en souffrait terriblement. C'est le cas de Kastor. Suivez-moi à père. Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser von Karstein. J'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, je vous retrouve sur Age of Mythology Extended Edition pour l'épisode de la mission 16 de la campagne de la chute du trident avec Arkantos. Donc là, on est dans un rêve apparemment. Arkantos voit son fils Kastor lui parler et Athéna. Donc là, je mets tout de suite Arkantos. Là, vous allez comprendre pourquoi. Voilà. Tu peux me taper, ça te chante. Et moi, j'ai une relu qui a récupéré. Alors... Les cyclopes tombent les uns après les autres. Et en plus, il y a Gargarine 6 dans le tas, là. Avec le support de Zeus, là, ça nous aide bien. Il est courriel, le Karkantos. Zeus a invoqué le pouvoir de soin pour nous. Ça, c'est cool. Merci, Zeus. Donc, en gros, voilà. Au revoir, Karkantos. Oh, des chimères. Mais ça ne fait pas un peu beaucoup, Zeus ? Ah ! Non, ils ne sont pas déconnus. Du coup, t'as maintenant, elle prend un peu cher, là, je trouve. A chaque fois, maintenant, elle prend beaucoup de dégâts. Je ne comprends pas pourquoi. Bon, je sais qu'elle n'a pas beaucoup de points de vie, mais... Donc, on a Ulysse, Arkantos, Kiron, Ajax. Oh ! Bon, ça va. Je pense qu'à un moment, elle va sauver, mais juste. Ouais, juste. Je l'avais dit. C'est bon. Ok. Ah ! Fin du rêve. Ou deux. Zeus, Poséidon et Hadès ont fait la guerre aux titans. Cronos et les titans ont été emprisonnés au Tartare, au plus profond des enfers. Zeus est venu régner sur les cieux. Poséidon convoite le domaine de son frère et veut se l'approprier. Cronos le sait et tente Poséidon avec d'alléchantes promesses s'il est libéré. Poséidon ? Non. Oui. Différents endroits mènent au Tartare, mais Zeus y a installé des portes adamantines. Elles ne peuvent être ouvertes que par un mortel. Gargarensis. La porte, c'est ce que nous avons vu à l'entrée des rêves en Grèce. Oui. Gargarensis pense que s'il aide les titans à revenir, Poséidon et Cronos lui accorderont l'immortalité. Ok, donc on en apprend un petit peu plus sur le pourquoi du comment que Gargarensis ouvre les portes. Donc apparemment il veut libérer Cronos. Pour ceux qui ne le savaient pas, ils se sont doutés un peu. Pour ceux qui le savaient déjà, ils se sont doutés avec la campagne de l'Atlantide que j'avais déjà faite. On a des ombres, on a des lancers, des catapultes. Alors le truc malin que je vais faire, on a combien d'ennemis ? On en a un, deux, trois, quatre, cinq, on a six ombres. Un là, un là. Voilà, Terry s'est shooté, one shot. C'est un héros à nu-bit. Et je vais envoyer celui-là, là. Il y a avec Castor et Arcanto, je vais me faire le vengeur. Je pense qu'il y a moyen qu'A2 il s'en occupe. Je vais garder les catapultes pour tirer sur ce mur. Donc on perd nos lancers, mais c'est pas grave. On va raser ça rapidement. Les archers sur charge vont rester en arrière. J'envoyer nos lancers au corps à corps pour détruire ça. Je garde le pouvoir divin parce qu'on va en avoir besoin après, vous allez comprendre pourquoi. Donc ce niveau est en plusieurs parties, donc on verra différents endroits. Je pourrais concentrer toute ma puissance de feu là-dessus, mais je préfère pas. Je préfère que les zonards et les lancers fassent le job. Le mur de roche est en train de tomber rapidement. Je pense qu'on aura des petites surprises dans notre dos. Qu'est-ce que je disais ? Ah oui, bien sûr. Voilà, les prêtres là, il vaut le lot. Zeus ne supporte plus, donc c'est assez facile quand même. Voilà, pfiou. Le mur va bientôt s'effondrer. On n'a perdu aucun prêtre par chance. Ça y est, le mur va tomber dans très peu de temps. Parfait. Donc en route. C'est ça. Ok, fin de cette session de l'épisode. Et là, on va arriver, je pense, dans la partie finale. Donc ça, c'est rapide. Mais là, ça va être un gros morceau, vous allez comprendre pourquoi. Ok. Ouh. Alors, attendez, on avait des trésors il y a quelques secondes. Là, on a des navires, des voies noires. Pourquoi ? Ok. Alors, il faut garder un peu parce qu'il y a beaucoup de reliques. Alors, Archantos, tu m'embarquais cette relique. Euh, on a des Idrissi. On a un air transport là, qui contient quoi ? Oh, ça c'est bien le collier d'harmonie. C'est une très bonne relique. Amassez de l'or rapidement, on en a besoin. Donc, Kamos, tu l'embarques. C'est quoi comme relique, ça ? Ouais, bof, le toison d'Argos. Euh, vous, vous allez là. Il est où le gros Gargan 6, là ? T'es là, toi ? T'as quoi comme relique ? Ça, c'est bien Darktrius. Et comme on est avec Adès en plus, donc ça va nous être très utile. Meilleurs dégâts des Archers Clos. C'est parfait. Allez, en route. Donc, on a un forum de près déjà. Oh, attention. On va laisser les Kraken faire. Non, 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 non. Mes navires. Vite. Il faut vite débarquer nos troubles, sinon on va perdre tout ça. Ok, donc on a débarqué nos villageois. C'est cool. Non, non, tout le monde a débarqué. Ok, c'est bon. C'était juste. Alors, ce que je vais faire. Il y a pas mal de chèvres ici. J'ai l'impression que c'est un endroit pour entraîner une armée, détruiser la mer et ennemie. Tiens, ça me rappelle un quelque chose. Je sais pas où, mais... Donc là, je vais commencer à former d'autres villageois tout de suite. Nos héros. Par contre, qui mettent Castor en héros, ça m'ennuie un peu. Parce que lui, je crois qu'il ne bénéficie même pas des améliorations mythologiques. Alors, apparemment, au niveau des dieurs, on a... On a quoi ? On a donc... Arès. On a Aphrodite et Artemis. Ça, c'est cool. Allez, foutez-moi les reliques là-dedans, qu'on n'en parle plus. C'est très bien. Donc là, on a nos villageois de près. Je vais commencer à bâtir une forteresse ici. Oui, bah oui, ramenez-moi des bolisses en masse. C'est bien, vous avez raison. Mais normalement, avec les améliorations qu'on a, et Gargarine VI. Eh non, là, c'est bâtard le jeu là. Parfait. Hop. Le jeu a été un peu salopard là-dessus. On ne va pas se le cacher. Par contre, j'ai des villageois qui foutent rien. Vous quatre. Euh... Je vais bâtir un grenier là. Et on va se rassembler plus de chefs possible. On a déjà une armée d'unités mythologiques. C'est pas mal, mais... Je pense que ce qui va nous manquer pour l'assaut final, ça va être... des unités d'armes de siège, tout simplement. On continue à la spammer le Via Vos. Je vais former cinq ici. Allez, huit. Parfait. Si on ne voit pas, il n'y a pas d'autres reliques. Ouais, ça, on n'en aura pas besoin, la limite. Bon, là, on est pas mal. On va aller chercher de l'or. On va former les cavernes de dérable pour générer de l'or un petit peu en illimité. Euh... Trois chefs de plus. Quatre chefs de plus, ok. Attendez, vous avez des chefs, les gars, qui ont été déconnus. Alors, c'est quoi ces trois lits-là ? Il va jouer économique. Bâtiment plus résistant aux armes de siège, ça pourrait être un truc utile, en effet. Alors, j'ai développé ça pour les cyclopes. Alors, les lions de l'émé, il est bon contre les humains, j'ai cru comprendre. Par contre, là, on va tout de suite développer ça. Je vais former quatre catapultes. Très, très bien. Donc là, on est bon. Il va nous faire des villageois pour le bois, tout simplement. Donc, on a quatre et deux, trois, sept et un. Vite, on les envoie tout de suite prier. Et je pense qu'après, on va être tranquille. Ah, tiens, ils ont remis le compteur à zéro pour la mission. Je viens de voir. Bon, c'est pas grave. Là, je suis tout de suite... Et ça, on va en avoir besoin des Gastrafettes. Ça va être très utile pour prendre la vie. Ah, notre flotte, qu'est-ce qu'elle fait ? Qu'est-ce qu'on va foutez là, au flotte, d'ailleurs ? Je vais pas faire débarquer mon navet, j'ai supprimé mes navires. Putain, la queue de Cerber, c'est une bonne relique, ça. Je vais emmener à Cortos chercher la relique de la queue de Cerber. On a combien de reliques dans le temple ? On en a trois, il nous reste encore deux à prendre. Archer, Troil et Centaure plus économiques. Ça, ça va nous être utile, comme on aura des Gastrafettes. Qui sont des arbalétriers très puissants, pour ceux qui connaissent. Allez, ramène-moi ça. Je crois que dans ce niveau, il y a quasiment toutes les séroliques du jeu qui sont dessinées sur la carte. Ça vous laisse imaginer un peu le potentiel que vous pouvez faire. Mais bon, là, le but, c'est d'être efficace. On a huit citoyens là. Je vais en ramener d'autres à la nourriture. Quoi qu'il va nous en faire au bout aussi, j'y pense. Construisons un entrepôt là. Développons le pic, développons ça, ça. Ah, ça, ça va être bien. Là, ce qu'il y a de les cadets, c'est qu'on voit les bâtiments qui ont le meilleur, qui ont plus de points de vie, qui sont plus résistants. On a une bonne armée de unités nautiques. On va voir quatre catapultants supplément. Une dizaine ou une vingtaine de gastraphètes selon les ressources disponibles. Je pense que là, on aurait une armée assez puissante pour aller se faire la merveille, je pense. En plus, on a un pouvoir, c'est ce qui est très utile. Tiens, j'ai oublié de faire ça. Les sentinelles pour nous aider à mieux défendre notre forum. Ouais, c'est fait. Ils ont besoin de plus de village à la nourriture. Ok, donc là, ça commence à être bien. Peut-être que je devrais bâtir tout de suite la quatrième de tir à l'arc là. Ça n'aurait pas du tout été optimisé, mais bon. On nous agresse. Eh ben, dis donc. Peut-être que former une petite force de cavalier ne serait pas trop contre les armes de siège actuelles. Ne vous approchez pas trop, faites gaffe. Parfait. Ok, donc là, on a réussi notre opération. C'est vrai que là, on a nos armes de siège qui sont améliorés. On va pouvoir les utiliser tout de suite. Je vais peut-être prendre la cavalerie quand même. Quelques unités, genre 4 à 8 cavaliers pour contrer les catapultés de nuit. Et là, je vais tout de suite attaquer cette statue parce que c'est des statues de foudre aussi comme on a là. Autant les attaquer à longue portée pour pas qu'elles nous détruisent. Si elles veulent bien viser, bien sûr. Ce qui n'est pas souvent, vous retournez prier. Arcanthos Camus ici. On a le camp de tir à l'arc qui est bon. On va commencer à améliorer nos archers. Bon, allez, il se bat en mer, je laisse fermer ma flotte. Oh, on va couler tout ça, il faut arrêter. Oui, ça coule. Bon, il y a un Gracon qui prend cher, mais bon, il fallait s'y attendre. On va détruire cet autre statue ici. J'ai envie de faire un coup de pute. Je vais me servir d'un pégase éclaireur pour... Vous allez comprendre pourquoi. Tu vois, c'est toi, lui. Il me rapporte mon couteau. Bon, enfin, pas besoin de défense ici. Alors, on a nos lances pires ici. Ah, une forteuse. Tiens, Théocard Krios. C'est curieux, il voit. Franchement, cette cité, c'est vraiment l'Atlantide. Je dis ça comme ça. Ouh, il y a du monde ici. Ah, des cochons. Attention, catapulte. Allez. Allez, on caisse bien, Chine. Vache. Non mais, attendez, il ne peut pas me raser une catapulte tout seul. Ah bah, si, je vais me raser une catapulte tout seul. catapulte au calme ils ont ils ont des balises pour rigoler je vais envoyer ça là bas en espérant qu'ils m'attaquent pas mes troupes ah non il faut qu'ils se montent les gazes ok dommage on va les attaquer à la porte et ramène tout leur air ou la vache ils sont motivé il ya même des prêtres et tout cannes ah ouais ils sont choués mec l'anticorlid la ramenez vous on a de vous je vais former des gastra fêtés sans renfort on va avoir besoin d'autre façon en plus ils utilisent le pouvoir du bon donc ça crée un peu nos armes et nos unités mythiques on doit bien en fait une balise la phrase là parfait donc là je suis développé les archers lourds des possibles ouais ça va on s'en sortait on a encore des bons joueurs en réserve là alors là on va raser ça qu'est ce que je t'entraide pas ça voilà donc là je me ramène tout ce qu'on peut allez on a rasé un peu leurs bases c'est cool camos contre ajax ajax qui tombe il y a combien de gastra fait tout là ok il y en a pas beaucoup une fausée renfort où ils sont prêts ils ont recréé persil gargansis va là bas au lieu d'attaquer dans tous les sens le pire c'est que j'ai l'impression qu'ils sont que ça que des héros il y a une gastra fausse là 7 venait en renfort bon la bonne chose c'est que cam gargansis l'encaisse bien aussi c'est ça qui coule les catapultes là se sont fait tout ouvrir donc là on s'est complètement fait recte notre assaut sur camos il va crever mais enfin il va crever inconsciemment je vais dire on en a encore deux à former hop trois catapultes qui nous ramène les gastra fait rapidement apparemment les gastra fait ça fait des jobs quand même là je focus les héros pour pas qu'ils se reforment on a trois gastra fait de plus qui arrivent j'essaie d'aller cette caserne pour pas qu'elle reforme d'autres unités parfait bien joué une caserne en moins c'est toujours ça de pris oh il y a peut-être un chemin ouvert à la merveille on va y aller on va ça gargansis là tu peux t'occuper de ça s'il te plait merci vous là occupez vous de cette tour arrêtez la triche monsieur on est en train de raser leur merveille raser cette tour vite on va vite tomber la tour c'est pas moi aussi vous faites mais il va reprendre donc là je remets 3 catapultes en supplément je vais m'occuper aussi de la lécurie qui fait des promodos là dans le coin il faut à volonté les dégâts que ça fait ces armes je vais tout de suite améliorer en archer lourd les gastraphétesses tout de suite je vais en former d'autres là non donc là la marée va tranquillement tomber voilà parfait là on n'a plus trop de menaces qui nous dégâneraient oh alors toi tu m'énerves déjà et voilà c'est une victoire de ce scénario 16 allez fa volonté Zeus ne peut pas directement intervenir au risque de déclencher une guerre divine c'est pour ça que vous êtes ici attention si chronos s'enfuit ce sera pour atlantide et tout ce que vous aimez vous le perdrez c'est un cauchemar oui un cauchemar venez il est temps de planifier notre attaque si je comprends bien la pyramide d'Osiris abrite un autre passage menant aux enfers oui si nous parvenons à reconstituer le corps d'Osiris il revivra nous avons une des reliques il faut retrouver les trois autres et les rapporter ici séparons nous Amanra vous Kiron et moi allons diviser nos forces pour trouver les autres reliques Ajax vous venez avec moi ok donc c'est la fin de cette mission donc en parlement on apprend que les intentions de Gargarency ce serait de détruire l'Atlantide parce qu'il en veut personne dans Arkantos voire de libérer Chronos du Tartare ce qui semblerait logique donc voilà donc c'est la fin de cette mission j'espère qu'elle vous a plu si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu ça fait toujours plaisir si vous avez un commentaire ou autre à faire n'hésitez pas si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne les amis je vous encourage à le faire et si vous souhaitez soutenir la chaîne financièrement n'hésitez pas avec la poche tipeee dans la description voilà je vous dis à la prochaine c'était Kaiser von Karstein merci d'avoir suivi et à bientôt